Si on associe facilement le surf à la notion d'aventure, c'est peut-être parce que dans sa nature première, le surf est une sorte de quête perpétuelle de la vague parfaite, par définition déserte. Un pèlerinage sacré à travers les contrées lointaines du monde pour renouer avec le sauvage. Et si la magie du surf repose sur la complexe alchimie d'une multitude de paramètres incontrôlables, nul doute que sa médiatisation a sans doute joué un rôle important dans la surpopulation actuelle des spots. L'aventure devient alors une sorte d'isolement, de redécouverte de soi, un retour à l'essentiel. Kundera définit d'ailleurs l'aventure comme une découverte passionnée de l'inconnu, et c'est finalement de ça qu'il s'agit. Car au-delà du surf trip à proprement parler, la traversée de la Namibie, c'est certes un choix personnel, mais c'est surtout pour moi à celui de l'inconnu. Je m'appelle Damien Castera, j'ai 30 ans, et voici ma vision de la Namibie. Sous-titrage ST' 501 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 Nichée entre le Kalahari et les eaux froides de l'Atlantique Sud, la Namibie est une terre au potentiel sans limite, un territoire sauvage, presque vide d'humanité, où le vent des dunes rencontrent les courants d'Antarctique, et forment un microcosme ténébreux, cimetière des vieux navires, paradis des nouveaux surfers. Si l'idée de surfer skeleton a toujours été le leitmotiv premier du voyage, celle de parcourir le sud à la recherche d'une vague encore vierge du moindre surfeur faisait office des pilotes idéales. Partir explorer le sud, quitte à prendre le risque de ne pas y surfer, mais surtout se faire une vision plus large du pays en le traversant du nord au sud. L'itinéraire était tracé. C'est donc de Windhoek, la capitale, que tout a démarré. On savait que les prévisions n'étaient pas à la fête sur skeleton et que nous avions donc du temps. Aussi, nous avons décidé de remonter, 400 kilomètres plus au nord dans la région d'Etocha, l'une des plus grandes réserves naturelles du monde. L'exploration d'un pays, c'est avant tout des heures de route à avaler, des milliers de kilomètres rythmés au chaos des pistes de sable, de gravats ou de terre. Dans cette aventure, les cartes sont élémentaires, avec une région en grosses lettres masquant le vide et l'inconnu. Donc là, on est arrivé hier dans le parc d'Etocha, au centre de la Namibie. On est venu passer deux, trois jours et traverser toute la zone pour essayer de voir un maximum d'animaux sauvages. C'est un des endroits les plus réputés en Afrique australe. Il y a les dernières colonies de rhinocéros noirs, il y a des zèbres un peu partout, des impalas, des springboxes. C'est vraiment impressionnant. Et puis, c'est des grands territoires. La perte de vue, on a des lacs asséchés, des tout petits points d'eau. Du coup, au lever du soleil, à la tombée de la nuit, on a les animaux qui se regroupent. Il y a une cohabitation assez fascinante entre toutes les espèces. Et c'est vrai qu'on se croirait dans l'arche de Noé, il y a vraiment de tout. Donc voilà, on va essayer de camper deux, trois nuits ici, avant de filer vers la côte, le désert et le surf. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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